Bonjour à tous ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire pour nous. C'est la cinquantième émission que l'on fait. On essaye de vous transmettre la passion de la BD qui nous anime. Aujourd'hui, on va essayer de toucher un public un petit peu plus large. On commence avec la première fois en bande dessinée, Capitaine Albator. Le voilà, Albator, le Capitaine Corset. Alors attention, c'est un projet éditorial un petit peu compliqué. Leiji Matsumoto, l'auteur de Capitaine Harlock, qui en français a donné Albator, a donné l'autorisation à un Français, Jérôme Malquier, de faire une bande dessinée sur Albator. Et donc, on va venir se situer à un épisode particulier du manga d'origine. Donc, les dessins sont absolument somptueux. On sent que le dessinateur a vraiment pris plaisir à toute la technologie, à dessiner le vaisseau, qui s'appelle l'Arcadia dans la bande dessinée. Voilà. Bon, les couleurs, elles sont un petit peu flashy, mais bon, je pense que c'est pour rappeler ce petit côté années 70's. Voilà. L'histoire tient la route. C'est vraiment du tout public. Ça vous rappellera aux anciens, ça rappellera leur folle jeunesse à pas de def. Et pour les autres, c'est l'occasion de découvrir ce héros quasi-mythique, aussi mythique que Goldorak et avant Dragon Ball. Donc là, n'hésitez pas, chez Kana, un grand format, format BD, Captain Albator, les mémoires de l'Arcadia. BD, boum ! On continue, puisque de toute façon, d'après nos auteurs, nos scénaristes de bande dessinée, l'avenir sera joyeux, plein de fleurs et bouss d'un ours, avec Amazing Grass, chez Grindhouse. C'est une nouvelle collection chez Grindhouse. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Grindhouse étaient en fait les cinémas qui passaient des petits films d'horreur. Et donc, dans cette collection-là, on va surfer sur cette vague de films un petit peu fantastiques et d'horreur. Donc, Amazing Grass, ça se passe dans un futur dystopique, bien sûr, où une apocalypse est arrivée et survit un père et sa fille à travers les Etats-Unis. Ils cherchent à manger, à trouver d'autres gens. Et ça, la particularité, c'est que Grass est un enfant mutant qui a des sortes de pouvoir de se transformer en une espèce de bête féroce, en fait. Et donc, voilà, on arrive dans une ville contrôlée par un maître blanc, comme ça arrive souvent dans ces cas-là, et qui propose du travail aux gens et il va embaucher le père de Grass. Et donc, Grass qui va devenir la copine de la fille de ce maître blanc, qui est elle aussi une mutante. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. Vous imaginez bien que ça va se passer très, très bien. Un petit parfum de Mad Max, évidemment. Donc, voilà, c'est une bonne série qui prend au trip. Les dessins sont très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour les fans de ces dessins-là, il existe une édition en noir et blanc qui met vraiment en valeur les dessins du dessinateur, qui s'appelle Bessadi. Voilà, avec le scénario du coudret. Je vous conseille chez Gléna cette nouvelle collection, Grindhouse, à suivre avec ce premier titre, Amazine Grasse. Pétez-vous ! Sous-titrage ST' 501